Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on vous retrouve aujourd'hui pour le update de mon beauty room tour. Donc voilà, j'ai acheté un nouveau bureau pour avoir plus de place, ça fait largement plus de place, je dois l'avouer. Il y a juste que sur le côté ici où j'ai mes palettes, mon make-up et tout ça, plus tard, il y aura le rangement PAX. Là pour l'instant, vu qu'ils sont en rupture de stock et que je dois absolument essayer de finir au plus vite les deux swaps, enfin le swap avec les filles et le concours de Noël, c'est plus une priorité. Donc d'abord, je finis les swaps, le concours de Noël et ensuite, je mettrai de côté pour mon meuble PAX et en espérant que quand j'aurai les sous, il ait du stock. Parce que comme il y a une rupture de stock partout chez Ikea, voilà. Donc il n'y a que ça qui va changer, le reste, j'ai juste gardé la même base de meuble, sauf mon bureau qui a changé. J'ai enlevé le grand plan de travail et je vous jure que j'ai beaucoup plus de place. Voilà, moins de place sur mon bureau pour mettre du bordel, mais plus de place pour bouger dans mon bureau, bien que je ne bouge jamais de mon veau d'oeil. Bref, donc je vous laisse tout de suite avec le room tour que je vous ai filmé au téléphone pour avoir plus facile à manœuvrer. Bon, là je suis contre la porte, donc voilà quand on rentre, c'est comme ça. Là il y a mon fond et mes meubles, mon bureau, mes éclairages, le bordel et là mes accessoires cheveux. Donc on va commencer par ici. Voilà, donc le système de rangement, c'est une barre à rideau que je n'ai rien fixé avec des crochets à rideau. Pareil pour les serre-têtes. Et voilà, j'accroche mes postiches une à une avec les pinces et pour les mèches colorées, qu'il y en a beaucoup qui vont arriver ici. Et là, j'ai également mis mes colliers qui peuvent me servir pour les couronnes des Queen of the World et mon selfie stick. Des petites caisses de bordel, d'éco et tout ça que je n'utilise pas pour l'instant. Alors, je vais essayer de faire gaffe de ne pas renverser mon éclairage. Donc là, on a la colonne qui est dégueu, mais bon, pour ranger les accessoires cheveux, c'est très bien. Donc, ici, j'ai mis tous mes vernis classiques, donc mat et les 4 sales derrière. Voilà. Donc, bien sûr, ils sont rangés par marque parce que c'est une obsession chez moi. Et en dessous, j'ai mis ce à effet. Donc, ici, on a les pailletés, donc vous ne voyez plus grand-chose, mais on a les effets sirènes, pailletés. Ça, c'est un holographique, mais ce n'est pas un VSP. Et ça, c'est deux thermiques. Là, j'ai mon petit panier que je descends avec ma lampe UV et mes affaires pour faire mes ongles. Donc, une boîte avec des accessoires cheveux, les chouchous et dans celle-ci, c'est les bandeau. Voilà, là, c'est un petit tiroir en plastique à bordel. Ensuite, ici, vous avez donc la table que je viens d'aller chercher avec mon fauteuil d'IKEA, comme d'hab. Donc, c'est une table sur 1m sur 60 avec juste des pieds, tout ce qui est de plus basique. J'ai mis le tapis que j'avais récupéré de chez ma mère. Il est taché, regardez, mais comme je vais le tacher encore plus, moi, avec le make-up et tout ça. Donc, là, mon setup avec mon anneau lumineux qui vient de Aliexpress. Les éclairages, j'ai racheté à EMI. Enfin, les panneaux LED. Donc, j'ai l'autre là-bas. Je ne sais pas où mettre d'autre. Mon trépied qui vient de chez Amazon. Donc, tout ce que je peux, je vous mets les liens en barre d'infos. Mon miroir LED aussi. Donc, moi, j'ai acheté sur Maki Beauty. J'en ai parlé en vlog. Mais je vous ai trouvé le même sur Amazon. Et du coup, je vous mets le lien Amazon également. Alors, attendez, je ne trouve pas l'interrupteur. Voilà. Et hop là. Donc, voilà pour mon petit miroir qui reste branché non-stop. Je le laisse branché et fermé quand je n'utilise pas. Ça évite qu'il prenne la poussière. Les deux rangements à plexi. Elles viennent de chez Primark. Mais moi, c'est EMI qui me les a données. Donc, attendez que je vais m'asseoir. On ne paiera pas plus cher. Donc, ici, j'ai les lingettes bébés pour quand je fais les swatchs avec ciseaux et crayons. Ici, c'est les fossiles entamés. Donc, que je dois finir. Enfin, que j'ai déjà utilisé. Avec quelques goupillons. Ici, il y a les pinces à épiler. Les petits embouts de mousse. Mes petites pinces pour les cheveux. Des petits goupillons. Parce que j'aime assez de poupillons. Moi, j'en mets une oursaille. Vous le savez. Ici, tout ce qui est pour la technique du mouchoir et pour quand je fais des coups de prise et tout ça. Pour nettoyer ma paupière. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je change et que je mette des roses à l'intérieur. J'ai acheté du rose. Ici, on a mon nouveau poids pinceau. C'est une boîte organiseur de bureau que j'ai trouvé chez Action en carton pour 3 euros. Et donc, j'ai remonté le fond parce que sinon, les pinceaux descendaient trop bas pour mettre les pinceaux yeux d'un côté du teint de l'autre. Là, c'est les pinceaux que je me suis servi pour enlever les chutes, pour blender ma base, pour mettre un blush. Comme ça, je ne les mélange pas. Pour poudrer mon arcade sourcilière, pour faire mes cut crease et on a tout ce qui est pinceaux liner. Voilà. Ici, deux pinceaux à épiler et mes engoumousses, le shooting tool, mon tampon pour les étoiles. Ici, tes crayons, base à paupières et tout ça, tout ça. Et donc, on a changé, on a mis les meubles Alex ici. Donc là, vous voyez ma poubelle et mon petit coussin pour quand tu fais mes liners. Et j'ai remis les deux étagères comme ça. Donc, celle avec les palettes n'a pas changé. Voilà, au final, je l'ai laissé comme ça. J'ai juste mis les grandes au-dessus avant, ils étaient coincés entre mon étagère et ma tour. Là, elles ne sont plus. Là, c'est le pot à pinceau sale, du bordel, des mouchoirs, mélangettes pour les lunettes. Donc là, j'ai toutes mes Flawless. Là, les plus petites, les plus grandes qui ne rentrent pas comme ça. Puis voilà, les autres. Donc, la collection de palettes, je vous la fais une ou deux fois par an. Je vous mets la dernière en barre d'infos et vous aurez certainement la même à Noël. Enfin, pour le calendrier de l'avant, miroir, petit pot, panier à bordel. Mon petit vernicorne et mon petit pot centaureau. Et ici, j'ai donc tout ce qui est pour mes liners. Les pigments de pommade de chez Révolution. J'ai deux liners qu'ici individuels. Un tamis et un aliexpress. Mes mixings liquides et mon nom pour les liners qu'ils... Mes petits trucs pour faire le liner. Donc là, c'est les liners qu'ils aient et derrière, j'ai la palette de fards à paupières que j'utilise pour faire des liners avec le mixing liquide. Je me rasseoir. Je paierai toujours pas plus cher. Ici, c'est principalement... Ici, c'est tous mes rouges à lèvres. Pas tous tous, mais mes préférés. Mes crayons Focalure, les Jumbo Focalure et Essence Catrice. Mes crayons à lèvres. Celui-là en dessous, il n'y a plus rien. Il faut que je trouve quoi ranger dedans. Ici, mes rouges à lèvres préférés aussi. On a principalement les deux ou d'habitude. Le noir, le lip strobe, les deux gloss et le NYX lingerie. Mes mini Jeffree Star. Ici, c'est les laines refailletées. Donc, principalement Focalure, W7, Kiko. Bon, si là, il n'est pas bien plongé. On a l'air, par nage. Focalure, OPV et Révolution. Ici, c'est les cristallées châteaux de chez Biotubi. Il y en a plein de Focalure. Voilà. Et en dessous, c'est les fards un peu duochrome. Et un noir doré de chez Essence. Et là, mon peau avec tous mes crayons d'yeux de toutes les couleurs. Donc, dans les Alex, j'ai le maquillage et principalement les produits ongles. Puisque je n'utilise pas vraiment. Mais enfin, je n'utilise plus vraiment. Donc, dans le premier tiroir, c'est pour les lèvres. Voilà. Donc, le miroir, le tiroir passe nickel. Bon, il y a juste ça que je ne savais pas où mettre d'autres. J'ai le transparent pour les sourcils, mon recours de cils. Et les produits pro-lamination de Révolution. Ici, on a tous les métalliques. Ici, c'est les gloss. Et là, c'est les glitter flip. Principalement, il y a ici. Ceci de chez Essence à paillettes aussi. Je mets là parce que je ne sais pas trop où le mettre d'autres. On a quelques rouges à lèvres ici qui ne rentrent pas dans mon rangement là-bas. Ici aussi. Voilà le rouge chez Sephora. Et là, c'est mes autres rouges à lèvres liquides. Donc, vous voyez, je n'en ai pas tant que ça quand même. Quand je vous dis que je ne garde pas que pour garder, je ne garde pas trop trop non plus. En dessous, ce sont toujours mes paillettes. Ça n'a pas changé. Donc, il y a des paillettes avec du gel, des espèces de petits sequins. Voilà, les paillettes Anastasia Mix, la Comix. Mais bon, ce n'est pas celle que je préfère. On a un peu de tout. Là, c'était les calendriers H&M. Il y a du Essence, du Frank Cover. Voilà. Derrière, il n'y a rien par rapport à l'on-même. Alors, ici, ce sont mes produits de teint. Donc, là, on a les fonds de teint poudre derrière. Donc, là, je n'ai que trois. Mes deux gros bronzers qui prennent une place moncieuse. Et les autres. Donc, il y a... De toute façon, je vous ai mis... Je vous mets en barre d'affo la vidéo sur mes bronzeurs. Ici, c'est les blushs. Là, c'est des blushs. Voilà. Là aussi. Là, c'est une base et un fixateur que je dois terminer. Donc, les rangements, je les avais rachetés à Émile. C'est son homme qui lui a fait. Ici, j'ai les poudres libres entamées. Donc, les deux actions et la RCMA que je n'ai testé qu'une fois. Mais je vais essayer de finir celle-là avant d'utiliser l'autre. Ici, on a tous mes highlighters et mes deux palettes. Alors, attendez. Je ne sais pas si vous allez les voir. La carte Vandy Dynator Alchemiste et celle de chez Anastasia. Là, le triotin. Celle-ci, j'ai dans deux exemplaires. J'en ai une dans mon bureau et une en bas. Tellement, je l'adore. Ici, on est dans les strass paillettes fossiles. Voilà, tout simplement. En plus de ce que j'ai en haut. Mais ça peut me servir de déco. Enfin, c'est un peu plus pour l'artistique ici. Les face jams derrière qu'il faut que je range et que je nettoie. un peu. Puis là, toutes mes boîtes que j'ai faites moi-même avec mes petites strass. Et dernier tiroir. C'est le break-up. Voilà. Là, back-up. Mascara, liner, sourcils, plumper. Éponge, fixateur, base, fond de teint, mixine liquide. Enfin, vous voyez que je ne risque pas de tomber à court de produits. Dans l'autre, c'est pour les ongles. C'est un peu plus le foutoir. C'est le coin bordel. Il y a mes chablons, des pinceaux. Voilà. Un peu de tout. Ici, ce sont mes produits pour faire les ongles. Les bases, les tocos. Les soins. La colle à capsule. L'huile pour cuticules. Un durcisseur. Enfin, non. Ça, c'est un classique de la polygène liquide. Et ici, on a tout ce qui est... D'ailleurs, ça, ça ne va pas... Le polygène, je n'utilise que pour les bricolages, bon. On a l'acrylique et le monomère. Mes aimants pour mes magnètes et mes emboutes ponceuses. Ici, c'est les tips, le désinfectant. Je range aussi le dégraissant, mais là, il est dans ma petite année. Donc, c'est tous mes tips. Ici, c'est pose américaine. Et là, c'est la pose classique. La spider gel. Les gels ombre 24 et les model ones. Du chablon encore, mais je n'en fais plus. Là, c'est mes tips. Stiletto. Je ne vais pas, d'ailleurs. J'ai deux backups de colle. Voilà, comme je n'en fais plus pour l'instant. Je n'en ai pas besoin. Ici, c'est les... Donc là, c'est mes plaques de stamping que je n'utilise que très rarement. Les poudres licornes. Des stickers et principalement des water decal. Parce que, voilà. Je crois que vous commencez à savoir que j'adore ça. Donc, ça, c'est tout décoloré. Ça, c'est les noirs et blancs. Voilà. Les noirs, quoi. Ici, c'est mes produits ongles aussi. Mes backups de limes. Ça, c'est encore des limes que je viens de recevoir. Backup de coton. Encore du coton. Mon ancienne lampe UV qui commence à déconner, mais je la garde au cas où. Les trucs pour les bains d'ongles, pour la dépose. C'est ma ponceuse que j'utilise que très rarement également. Et le dernier tiroir. Donc là, il y a mes petits essuies que j'utilise pour quand je me maquille. Toutes mes prises et tout ça. Mon petit suiffer. Parce qu'il faut toujours un suiffer dans la vie. Et mes accessoires, enfin, mes trucs chauffants pour les cheveux. Des choses comme ça. Mes micros. Vous voyez, c'est un peu le bordel électronique ici dedans. Des housses d'appareils photos. Les batteries, des éclairages. Voilà. C'est un peu le bordel. Et on va finir sur le fond. Ouh, ça tourne trop vite. Donc ici, au-dessus, on a des petits... On a un truc comme ça. Là, c'était dans le swap que Manon m'avait mis en emballage cadeau. Une brume... Passion Body Works, la Pink Chiffon, qui semble divinement bon. Ma petite fille, le coffret Anastasia. Donc là, je range tous mes trucs pour le rehaussement de cils. Mes parfums. Donc les deux Nox. Et ce que vous connaissez ici, il est terminé. C'est deux-là absolument en priorité. Ma petite couronne que j'ai mis là. Je suis plus dans les conseils de Nymphonet. L'année frosée de la déco. J'ai collé mes deux petits noeuds ici avec encore une petite pochette comme ça. Encore une autre de l'autre côté. Mon petit zip et ma fée. Mes deux tasses Stitcher Angel et une petite couronne. La déco d'automne dans mon petit vase, voilà, avec mes roses transparentes. Mon petit panda où j'ai ajouté la petite couronne par-dessus, mais qui ne tient pas très droite. Mais bon, de moins, ça fait office. Ça, vous connaissez, vous avez déjà vu. Et de l'autre côté, du coup, j'ai mis ce cadre-là. Et voilà. J'ai remis mon petit cerf, puisqu'on va dire qu'on est en automne maintenant, vu le temps. Ma petite tasse licorne. Et ce truc-là que j'ai acheté chez Action. J'ai mis juste une guirlande à pile dedans. Voilà, celle qui est autour de mon cœur lumineux avant. Et en dessous, pour terminer, là, on a de la déco, donc Stitch et Clochette. Là, c'est la boîte des produits pour le concours, enfin, pour les concours que je mets de côté. Là, c'est du bordel. Les masques, les raires, quelques cheap masks. Là, c'est des cartes que vous m'envoyez. Le backup, je ne vous montre pas trop. C'est tous les produits que j'utilise sur un an. On m'a demandé tous les produits make-up sur un an. Au-dessus, c'est mon Steam Pod avec la planche de chez Action pour faire mes ongles et mes cheveux. Mes petits pépés Yoda. Donc ça, c'est un cadeau de mon chéri dans un coffret. Les deux coques, ça vient de V-Make-up. La boîte de la Colourport et la tasse derrière vient de Amy. Voilà. Tout va se casser la gaule, mais non. Pas bien. Cette petite déco-là et mon panier de produits terminé. Voilà. J'ai ma chaise qui est en train d'embarquer le tapis avec elle, alors que ce n'est pas ce qu'il me demande. Donc voilà pour la petite vue d'ensemble du fond. Du coup, le grand 4 prend un peu plus d'espace. Ça meuble un peu plus qu'avant avec le petit. Voilà. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis très satisfaite du fond et du rangement. Alors oui, plus tard, je rachèterai le meuble Pax comme Amy. Mais pas tout de suite. Comme je vous l'ai dit, je ne sais plus où, je ne sais plus quand. Mais je vous l'ai dit. Je vais d'abord, priorité à finir le swap et le lot du concours de Noël. Et de toute façon, je dois attendre qu'il y en ait de nouveau en stock. Parce que là, il y a une rupture de stock. De toute façon, on touche Ikea. Donc après, il y aura le meuble Pax ici à la place. Mais pour l'instant, on fera avec ça. C'est très bien. Et voilà, mon petit bureau. Je suis bien contente. Et de votre côté, je vois ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Que ça vous donnera quelques petites idées pour aménager votre rangement à vous. Voilà, tout simplement. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air parce que ça fait plaisir. De vous abonner parce que ça, ça fait encore plus plaisir. Et de toute façon, on se retrouve demain, je crois. Oui, il me semble que vous avez encore une vidéo tous les jours. Bien que je ne sais pas quel jour va sortir celle-ci. C'est suivant comment je réceptionne mes palettes pour les swatches de make-up. Mais bon. Bref. De toute façon, on se retrouve très vite en vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501